vous savez de nos jours c'est tellement facile avec les réseaux sociaux premièrement d'être distrait deuxièmement de penser que comme on a tellement de plateformes qui nous enseignent la spiritualité de se dire qu'on maîtrise il ya les bases de spiritualité que tu connaissais depuis donc il y aura deux ans quand tu as commencé à voir ton éveil qu'est ce que tu faisais fidèlement voilà ce que généralement vous oubliez et vous vous retrouvez en train de ramer après un an deux ans premièrement la spiritualité sur le cardio si tu n'as pas le coeur tu vas abandonner si tu n'as pas le coeur tu vas abandonner parce que au début de ta spiritualité ce qui peut ouvrir les porteux c'est le fait que tu faisais fidèlement ce que tu avais à faire avec le temps les esprits qui te bloquaient s'habituent à ta routine et ils s'adaptent ce qui fait qu'avec du temps après un an deux ans beaucoup d'entre vous vous ne faites plus ce que vous avez l'habitude de faire peut-être il ya cela un mois un an tu as pris un kit fondation tu as fait ça a marché depuis là tu n'as plus jamais pris un peut-être j'avais acheté un gel qui a fait un truc sur toi ça a marché après là tu n'as plus jamais pris et le pire c'est que tu es bloqué à nouveau mais tu ne te rends même pas compte le plus pire c'est quand tu es endormi et tu ne sais pas que tu es endormi fait très attention à la spiritualité donc est ce que tu te protèges est ce que tu fais ce que tu connaissais fait à la base la spiritualité n'est pas compliqué mais il faut être consistant il faut être discipliné il faut être l'élibation les penser à ses ancêtres fait ses prières fait les dons aux orphelins c'est basique mais c'est nécessaire on n'évolue pas bon an